Bienvenue à Bérental dans le cadre de l'exposition annuelle des trophées de serre de la saison 2019-2020. Comme vous le savez, l'actualité liée au coronavirus nous a obligés à fermer prématurément cette exposition au public. Le conseil d'administration de la Fédération des chasseurs et son président Pierre Lang ont malgré tout décidé de réaliser ce petit film afin de vous montrer et de partager avec vous cette exposition de l'année 2020 puisque le service technique de la Fédération des chasseurs et quelques bénévoles avaient œuvré plusieurs jours pour tout installer. Donc il convenait de montrer la réalisation de tout un travail, le travail de toute une équipe depuis ces quelques jours. Le premier secteur que vous l'ont présente, c'est le plus petit du département, c'est le secteur de Émilie. Nous avons l'honneur et la fierté de vous présenter l'unique serre présentée pour ce massif. Mais quel serre ? Puisque c'est un très grand C3 qui a fait l'objet d'une cotation par l'Association nationale des chasseurs de grands gibiers et qui arbore la médaille d'argent et qui a été distinguée dans le cadre de l'exposition annuelle des trophées de serre pour le plus beau trophée des massifs de plaine. Sur ce petit massif qui fait l'objet d'une gestion un petit peu particulière, 62 bracelets ont été attribués, mais depuis plusieurs années, indépendamment du nombre de bagues attribuées, ont fixé un objectif de prélèvement qui pour ce massif était de 6 animaux. On se rend compte que 5 animaux ont été prélevés, ce qui porte le taux de réalisation à 84%. Le secteur de cierre qui vous est présenté ici, qui correspond plus particulièrement au massif de Haubourg, Budange, secteur BFEI qui s'étend jusque Vry, fait aussi l'objet d'une nouvelle orientation dans le cadre des prélèvements de serre. Donc on ne tient plus forcément compte du nombre de bagues attribuées, mais on fixe des objectifs de prélèvement. Pour cette campagne, 70 animaux avaient été fixés par l'été préfectoral dans le cadre de ces prélèvements. 61 grands cervidés ont été prélevés, ce qui porte à 87% le taux de réalisation. Trois prélèvements sont exposés dans le cadre de cette exposition annuelle des trompées de serre. Un C3 qui est point rouge car tir est trop jeune. Un C1 point vert qui rentre dans les critères de tir. Et petite précision concernant ce serre qui fait l'objet d'un carton blanc. Donc ce serre a été prélevé au cours d'une saison de chasse. Ce tir a été déclaré tir sanitaire. Donc dorénavant, tous les animaux ayant été prélevés dans le cadre d'un prélèvement sanitaire, se sont répertoriés par la mise en place d'un carton blanc. Les trophées qui vont vous être présentés sur ces 7 panneaux proviennent tous du massif de Bich et Environ. 844 bracelets ont été distribués sur cette entité. Pour 290 réalisations, on peut être satisfait des prélèvements puisque très peu de cartons rouges auront été distribués ou attribués. Un seul C3 a fait l'objet d'un carton rouge, ce qui signifie que l'animal a été prélevé un petit peu trop jeune. Nous nous rappelons que ces cartons ne sont pas considérés comme une sanction, mais sont attribués dans un rôle pédagogique, de façon à ce que ça attire l'attention et que les chasseurs puissent s'appréhender le trophée et comprendre pourquoi ce trophée a eu un carton rouge, de façon à éviter que l'erreur ne soit répétée. Enfin, le dernier secteur qui concerne cette exposition de trophée, c'est le secteur de Sarrebourg et Environ. Donc 1767 dispositifs de marquage avaient été attribués. Une réalisation de 815 animaux, ce qui porte un taux de réalisation à 46%. Comme vous pouvez le voir, cette année de récolte est de bonne qualité, puisque très peu de points rouges ont été attribués à ces serfs du massif de Sarrebourg. Dans le cadre de la remise de nos médailles, vous avez face à moi le trophée le plus original pour le secteur de plaine, distingué par la médaille de bronze. En fait, ce qui a porté le choix de la commission sur ce trophée, c'est qu'il s'agit d'un daguée exceptionnel, attesté par cette mâchoire où on voit que la dernière monnaie n'est pas assortie et qui a la particularité d'avoir plusieurs andouillés, bien qu'ils soient daguées de première tête. On en finit avec le secteur de la plaine, avec la médaille d'or, distinguant le trophée le plus vieux. Donc là, en l'occurrence, nous sommes face à un serre de 13, 14e tête, qui a fait l'objet d'une cotation de niveau bronze déjà, en cotation ANCGG, et un visu de la mâchoire qui atteste qu'il s'agit bien d'un animal d'un âge certain, et surtout un animal prompt à la récolte. Pour le secteur de beach, en ce qui concerne la médaille de bronze récompensant le trophée le plus original, vous êtes face à un trophée extraordinaire, assez rarissime, dont le choix a été fait à l'unanimité de la commission. Toujours dans le secteur de beach, la distinction de la médaille d'argent, qui concerne le trophée le plus beau, avec un serre 8, 9e tête, assez bien développé, et de belles compositions pour le secteur de beach. Alors la médaille d'or du trophée le plus vieux pour le secteur de beach, avec un serre d'un 15e tête, dont la mâchoire ne fait aucun doute, de par sa table d'usure très avancée. Alors le troisième secteur, qui est celui de Sarbourg et Environ, la médaille de bronze, servie pour le trophée le plus original, revient à un serre du Donon, dont la caractéristique et la particularité portent son lampe au mur, atypique, non conventionnel. La région de Sarbourg toujours, médaille d'argent, récompensant le trophée le plus beau. Donc la masse de ce serre a prévalu sur le jugement de la commission. Il provient de l'extrémité du massif du Donon. Troisième et dernier serre concernant la zone de Sarbourg, avec la médaille d'or, des serres né au trophée le plus vieux. Un serre de 15e tête, attesté par sa mâchoire très usée, qui nous provient du massif du Donon également. de l'extrémité du Donon. de l'extrémité du Donon. de l'extrémité du Donon. de l'extrémité du Donon. Merci.